Bonjour, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour vous montrer comment régler vos sangles de suspension selon les exercices que vous allez faire. On va voir ça tout de suite. Bonjour, c'est Ken. Ma spécialité est la musculation fonctionnelle. Donc la musculation fonctionnelle, mais je dirais même la musculation athlétique, c'est-à-dire la musculation fonctionnelle, c'est une musculation qui peut vous servir dans votre quotidien. Le côté athlétique, c'est parce que je veux rajouter de la coordination, un gainage puissant, d'explosivité, plein de qualités physiques que je trouve très importantes. Ici, aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser les sangles de suspension. Alors, là, je vais utiliser la sangle de suspension TRX, mais les sangles de suspension d'une autre marque, ça fonctionne à peu près pareil, d'accord ? Vous allez voir, c'est juste pour régler les sangles, certaines sangles, ici, ça se règle, chaque sangle, c'est vrai que c'est séparément. Et certaines marques, des fois, le réglage se fait en haut, ici, et puis la sangle va descendre entièrement ou pas, d'accord ? Entièrement ou va monter entièrement. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, je vous montre ça. Donc ici, d'abord, l'encre de porte que vous avez toutes, tous, peu importe les marques, vous avez tous ça, qui va se mettre en haut de la porte, en butée, et après, on ferme la porte. Donc ici, hop, je mets, alors, là, ici, je le mets dans le sens de l'ouverture. Idéalement, c'est dans le sens de la fermeture. Si je mets dans le sens de la fermeture, je me suis dans mon couloir, je n'ai pas de place, donc ce n'est pas possible. Donc, dans le sens de l'ouverture, évitez, pour que la porte soit bien stable, pour éviter tout problème, je vais, hop, le mettre près de l'encre de porte. Ici, et pour la sécurité, je ferme la clé au cas où. Donc, voilà, je l'ai mal installée, je l'ai mal fermée, voilà. Ici, je peux tirer dessus, et là, c'est bien installé, d'accord ? Donc, la butée va bloquer sur ici, le contour de la porte et la porte. Ça appuie sur les deux côtés. Donc, c'est fait pour, c'est protégé, voilà. Donc là, je vais mettre ma sangle, ici. Hop. Donc, voilà, la sangle, comment elle est installée ? Donc, la marque TRX, contrairement à beaucoup de marques, il y a cette instabilité-là, qui fait que le réglage, des fois, peut être un peu plus compliqué, parce que ça va bouger d'un côté et de l'autre, ok ? Mais c'est beaucoup mieux pour beaucoup d'exercices, on est plus instable. Alors, ici, comment on va régler la sangle ? Donc, c'est simple, selon l'exercice, je vais la régler différemment, d'accord ? Donc, je vais vous montrer, d'abord, l'exercice qui va se faire au sol, comme les gainages. Donc, également, les gainages, j'ai besoin d'être au ras du sol, en planche, par exemple, pour la planche. Ici, je vais essayer de mettre la sangle, ici, la chevillère, en fait, je vais mettre à peu près à mi-mollet. Donc là, je suis pas mal, ici, là, je suis pas mal, à mi-mollet. C'est comme ça, quand je vais mettre les pieds dedans, je serai placé. Ici, hop, je mets les pieds dedans, hop, je pivote. Je peux mettre les genoux au sol, donc ça, c'est mon repère, d'accord ? Je peux commencer les genoux au sol, les mains au sol, et je vais tendre les jambes. Et là, je suis en planche, d'accord ? Donc là, j'ai ma planche classique. Après, certains exercices, je vais chercher, par exemple, à amener les genoux sous le bassin. Vous voyez, c'est très facile à régler, en fait, les genoux sous le bassin, ici. Hop, je m'installe, je vais amener les genoux sous le bassin. Donc là, je suis un peu juste, vous voyez, ça me tire un petit peu, je suis un petit peu juste. Et bien, je vais régler un peu ma sangle, je vais l'abaisser un peu. Moi, de filtre, je la baisse, voilà, je la mets assez bas. Donc vous voyez, c'est quasiment au-dessus de la cheville. Normalement, c'est comme ça que je la règle. C'est pour montrer que, au niveau allait, vous pouvez faire un gainage classique. Mais au-dessus de la cheville, ça me permet plus de liberté de mouvement. Donc les premiers exercices, les pompes, les gainages, je vais commencer ici. Les pieds ne touchent pas le sol. Je m'installe en planche, hop, ici, et là, je suis bien. Pour faire un mouvement, je peux amener les genoux sous le bassin, d'accord ? Les genoux sont libérés, je ne suis pas bloqué. Je peux lever les fesses, faire différents exercices. Les pompes, je peux alterner plein d'exercices différents, d'accord ? Premier exercice. Pour ce qui est pompe, pareil, je vais la laisser vraiment basse. Ici, je prends ma sangle, là, je descends, je monte. Donc là, j'ai un bon réglage. C'est trop dur, j'avance un petit peu. C'est trop facile, je recule. Si ce n'est pas assez dur, je vais baisser les sangles vraiment très bas, ici. Donc là, les sangles vont toucher le sol, d'accord ? Donc là, les sangles touchent le sol, je prends ma sangle. Là, j'ai une bonne longueur pour pouvoir faire les pompes en dur. L'angoisse, c'est beaucoup plus dur. Tout de suite, c'est beaucoup plus dur. Donc là, j'ai le bon réglage pour mes pompes. Je suis bien pour mes pompes. Par contre, donc là, vous voyez, par contre, pour les pompes, je suis très bien. Par contre, pour le gainage, je ne vais pas être bien. Je ne vais pas être bien du tout. La sangle est trop basse, donc je serai obligé de régler à chaque fois. Donc quand vous allez faire vos séances, quand vous allez construire vos séances, essayez de faire attention à ça, essayez de faire, par exemple, un enchaînement de gainage où votre sangle est toujours au même endroit. Si vous faites les pompes, la sangle reste à cet endroit-là. Vous faites les pompes à cet endroit-là que vous n'avez pas à changer. Si vous tournez, par exemple, je fais beaucoup en 30-20, moi, je fais beaucoup d'exercices, 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos, 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos. Si je tourne sur deux exercices, je ne vais pas faire pompe et gainage avec cette longueur-là, parce que je vais être embêté. La sangle en bas, j'ai 20 secondes de repos pour régler ma sangle précisément, pour la redescendre après, c'est très contraignant. Donc, je calcule mon coût dans ma séance pour ne pas que la séance devienne contraignante dans les réglages. D'accord ? Donc, voilà, pour les pompes en dur, les sangles un peu plus levées pour le gainage, et pour tout ce qui est cuisse, je vais remonter un petit peu. Là, ici, pour les cuisses, c'est vraiment le plus facile à régler, par exemple, pour les squats. Je l'ai fait exprès de la mettre basse, parce que vous allez voir que les squats, en fait, je peux les mettre vraiment à des longueurs à peu près. Ici, l'idée, c'est pour que je puisse descendre et être aidé par la sangle. Donc là, si je descends, la sangle est trop basse. Donc, vous l'avez compris, qu'est-ce que je fais ? Je recule. Et là, la sangle, elle est bien. D'accord ? Je peux même faire des pistoles squats. D'accord ? Pistoles squats en étant aidé par la sangle. Ok ? Si j'avance trop, je ne suis pas bien. Donc, j'ai juste à reculer. Donc, je peux enchaîner du gainage, le pistol squat. Si la sangle était plus haute, pour les squats, c'est vraiment facile. Ici, c'est pareil, en fait. Je vais juste moins loin. Je vais juste moins loin. Hop ! Là, je vais moins loin, tout simplement. Donc, voilà. Comme vous réglez par rapport aux exercices. Pour les fentes, donc les fentes lippées dans la sangle, là, j'aime bien mettre la sangle au moins, hop, juste en dessous du genou. D'accord ? Un peu, enfin, mi-mollet même, ici. Mais un peu plus haut. Moi, je la mets à peu près en dessous du genou. Là. Après, c'est pareil. C'est quand vous, vous avez testé, vous devez tester et vous voir, à peu près ça vous correspond. Ici, ma sangle, elle bouge. On va vous rappeler. Elle est instable, donc elle bouge. Hop ! Là. Là, je vais mettre un pied dans la sangle. Le genou au sol. C'est ça, mon repère. C'est que je dois pouvoir poser mon genou au sol. Ok ? Donc, moi, j'ai un étirement. Je vais faire le pied pour que vous puissiez voir. Ici. Là. Donc là, moi, j'ai un étirement sur la cuisse. Mais ça ne me pose pas de problème. Certaines personnes, des fois, ça a été trop. Donc, il va falloir régler un peu plus la sangle, baisser un peu plus la sangle. C'est comme ça que vous ajustez. Et là, après, je suis prêt pour mes fentes. D'accord ? Là, je suis bien en réglage fente. Ok ? Je vais faire l'exercice de dos. Hop ! Donc, de tirage, tout ce qui est tirage. Eh bien, je monte un peu plus la sangle. Ici. Hop ! Vous voyez, c'est pas très long. Hop ! Et là, mon rowing, je me rapproche. Ici. Là. Là, je suis bien pour l'exercice de rowing. Ici. Si je la baisse un peu plus. Hop ! Là, j'ai un peu plus d'amplitude. Hop ! Si je vais un peu plus au ras du sol, je suis un peu plus penché. Donc, c'est plus dur. Je vais augmenter la difficulté. Et un peu comme pour les cuisses. Là, je vois bien. Je recule. Je recule. D'accord ? Donc, vous voyez, les sangles, le réglage de sangles est très facile. En gros, vous avez à peu près trois niveaux. À trois réglages. La sangle tout en bas, quand on va faire vraiment qu'il touche le sol, parce que je vais faire des pompes. Un peu plus haute pour faire les gainages. Les fentes aussi. Les fentes. Là, je suis en réglage pour mon gainage, par exemple. Ici, je suis en réglage pour mon gainage. Pour les fentes, la sangle, ici, elle est trop basse pour moi. Trop basse, mais ce n'est pas grave. J'avance. Là, la sangle est nickel. La sangle est nickel. Hop. Je vais juste avancer un petit peu. Et la sangle est bien. Je vous montre le pied. Ici. Là. Donc là, la longueur, bien pour le gainage. Trop bas pour les fentes. J'avance un peu. Hop. Là, je suis bien. Voilà. D'accord ? Je monte un peu plus. J'ai tous les exercices de tirage. D'accord ? En gros, vous avez 3 hauteurs à avoir pour la majorité des exercices. C'est comme ça que vous réglez vos réglages de sangle. Donc, pour tout ce qui est tirage, en règle générale, pour tout ce qui est tirage, pour l'exercice du dos, on va être ici. Donc là, hauteur à peu près en bas de la cuisse. D'accord ? Donc là, je ne suis pas mal parce que je peux faire en tirage dur. Hop. Un peu plus facile. Et encore plus facile. D'accord ? Alors, je ne vous l'ai pas montré, mais on peut faire l'exercice. Biceps, c'est une bonne longueur aussi. Là, c'est dur. Hop. Moins dur. Triceps. Pareil. Ici, je suis pas mal. Recule un peu plus. Hop. C'est trop facile. Je peux soit baisser la sangle pour aller plus loin, soit je prends en bas. Ici. Voilà. Et là, tout est un peu plus dur. D'accord ? Vous avez eu la réglage, c'est facile. C'est vraiment facile. Juste, ah, ici, j'appuie. Donc, je tiens là. Je baisse. Hop. Je baisse. Je veux monter. Pour toutes les sangle, c'est pareil. Montez. Je tiens cet embout-là. J'ouvre ici. Donc, je desserre les dents. Ici. Et je monte. Voilà. Très facile. Très, très facile. Franchement, là, et là, le théorique, c'est, il y a les deux à régler. Certaines marques, je sais que vous n'avez qu'une seule, qu'un seul, je ne sais pas comment ça s'appelle, on va l'appeler des dents, je ne sais pas comment ça s'appelle ce truc, des dents pour régler. Donc, ça va être à peu près ici. En fait, il y a une sangle qui est là et après, c'est séparé-là. Ça va être cette partie-là qui va se baisser, qui va se monter, tout simplement. Donc, il y a juste un truc de dents à régler. Voilà, c'est vraiment très facile. C'est vraiment très, très facile les réglages des sangles. Donc, il faut savoir quand vous allez faire tout ce qui est pompe, gainage, la sangle va être assez basse. Pour les cuisses, vous mettez un petit peu plus haut pour pouvoir mettre les pieds dedans, pour les fentes ou pour les squats. Pour tout ce qui est dos, tirage, on va être un peu plus haut. Voilà. Et après, vos réglages, même ici, la sangle, là, pour moi, elle est réglée pour les cuisses. Là, pour mes fentes, je suis bien. Pour le dos, je peux faire le dos. Après, il ne faut pas glisser. C'est ça qui est contraignant. C'est ça qui va vous embêter, mais je vais vous revenir dessus après. Ici, pour le dos, facile. Là, un peu plus dur. Hop ! Et là, vraiment, en très dur. Enfin, le plus dur possible. Là, je suis vraiment au ras du sol. Hop ! Et là, je suis bien. Alors, si vous glissez, le truc, c'est un tapis comme ça. Là, je suis bien. J'accroche, j'accroche bien. Je ne glisse pas, je ne suis pas embêté. Soit, dans mon garage, que je vous montre souvent, j'ai des scotch antidérapant. Soit, là, par contre, il faut jouer avec la sangle. Donc, il faut vous entraîner pour pouvoir régler votre sangle facilement. Je vais partir du principe que je veux faire mon tirage d'eau en étant ici. Mais là, je glisse trop. Cet angle-là, pour que vous compreniez, par exemple, un mouvement, voilà, ça va être celui-là. Ici. Ça, c'est un mouvement que j'aime bien. Je ne peux pas aller trop, trop pencher. Surtout si je ne mette pas du bassin, juste comme ça. C'est quand même dur. Voilà, si je glisse, qu'est-ce que je fais ? Je vais régler ma sangle vite fait. Donc, au début, ça demande d'entraînement pour savoir à peu près votre hauteur de sangle. Voilà. Hop. Et comme ça, je peux bloquer mes pieds à la porte. Hop. Et là, je suis bien. Et je ne glisse plus. D'accord ? Je règle. Hop. Vous l'avez vu, je fais avec vous en vidéo. Je vais peut-être 5 secondes. Je mets très rapide. C'est un coup à prendre, voilà. Et la sangle, vous avez vu, vous pouvez y aller sur la porte. Voilà. Petit truc comme ça. J'espère que ça va vous aider à voir plus clair comment régler vos sangle. C'est vraiment un super accessoire. Je vous le conseille beaucoup. C'est vraiment un accessoire que j'utilise énormément. J'utilise beaucoup les élastiques. J'utilise beaucoup cet accessoire. Ça va vraiment mes deux accessoires favoris. Après, j'utilise aussi les halters qui est de belles. Mes deux accessoires favoris, c'est vraiment élastique les sangles. Super accessoire. Il ne faut pas mettre de côté. N'hésitez pas à les utiliser. Voilà. J'espère que cette vidéo-là va vraiment vous aider, va vous motiver à utiliser les sangles. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à liker. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner aussi pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos sur divers sujets sur la musculation fonctionnelle. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501